Le mandant d'André Fabre va tenter aujourd'hui de doubler la mise C'était la course de référence ce prix Barbeville Puisque Verrema se plaçait derrière l'Astray Donc il y a Prandomside avec les Gouffes Donc ce référence était donc intéressant ce prix de Barbeville Attention au numéro 2, Shawardi Également qui détient une chance très régulière Associé à l'entraîneur d'Alain pour Moyer-Dupré Tous les concurrents sont prêts Et on est parti pour la longue distance de 3100 mètres C'est le prix Viquantes Vigier, un groupe 3, 2 pardon Avec l'Ebof, le numéro 1 qui est très bien parti Et qui va s'installer en tête de course Il va tenter d'écœurer un petit peu ses concurrents Ses rivaux du jour Il s'installe donc en tête sous la poigne de Julien Guillauch La deuxième place dans son dos pour Last Train Récent l'oréat du prix Barbeville On est 3ème avec Dom Saïb, le numéro 5 Un concurrent issu qui est réclamé Qui porte la casaque Saf Saf Canarias Pour l'entraînement de Boricio Delcher Sanchez Associé aujourd'hui à Christophe Souillon Il est 3ème plutôt côté corde Verrema, le numéro 6, vient ensuite en 4ème position C'est la récente 3ème de la Dubai Gold Cup Remporté par Cavalryman Verrema, le 6, patiente en 4ème position À son intérieur la casaque Vertemer du numéro 7 Last Born Et on ferme la marche avec elle La casaque de Tony Bloom Le fils de Lando Shawardi, le numéro 2 Qui est bon dernier C'est une casaque bleue avec des coutures blanches Et en tête de course, on n'amuse pas la galerie Avec les beaufs, l'as qui compte 4 à 5 longueurs d'avance Sur Dom Saïb, le numéro 5 Last Train, le numéro 4 et 3ème 4ème position pour Last Born, le numéro 7 Épaulé par Verrema, le 6 Et c'est toujours Shawardi, le numéro 2 Qui est bon dernier En tête de course, toujours le lauréat du prix Royal Oaks L'année dernière C'est les beaufs, l'as qui a l'avantage Il adore ce genre de piste profonde Il galope librement Il compte maintenant 6 à 7 longueurs d'avance Sur le numéro 4 Last Train, l'entraînement d'André Favre 3ème position pour Adam Saïb, le numéro 5 Kazak à Damier, jaune et bleu Avec des manches bleues et jaunes Toque jaune, accompagné à ses côtés par Verrema Le numéro 6, le kazak du prince à Gakan Dans son dos, c'est Last Born, le numéro 7 Et toujours Shawardi, le numéro 2 Qui est dernier Avec une avance qui ne cesse de s'accroître Pour les beaufs, l'as qui a toujours l'avantage Last Train, le numéro 4 Et deuxième, Maxime Guillon Qui va tenter de revenir petit à petit sur le Fuyard Troisième position pour Verrema Alors que côté corps de Dom Saïd, il est toujours quatrième Flanqué à ses côtés du numéro 7 Last Born, pour la kazak verté Mais reste toujours Shawardi, le numéro 2 Qui est dernier On rentre dans la phase finale A moins de 1000 mètres du but C'est toujours les beaufs L'as qui confondent confortable Avance sur Last Train, le numéro 4 Qui mène la chasse Verrema, le 6 et 3ème Dom Saïd, patient, côté corde Avec Last Born, le numéro 7 Et Shawardi, le fils de Lando Qui est toujours bon dernier Direction le tournant final Pour les beaufs, l'as qui a l'avantage A 700 mètres du but Néanmoins, l'écart se réduit Car Last Train, le numéro 4 Refait beaucoup de terrain Verrema, le numéro 6 s'annonce Dom Saïd, le numéro 5 A du bon gaz, côté corde Last Born, le numéro 7 Patient, on est en difficulté avec Shawardi Le numéro 2 400 mètres du poteau Les beaufs, l'as qui va tenter de le faire au courage Last Train qui vient attaquer Dom Saïd, côté corde Verrema, un peu de mal à enclencher Tout comme Last Born, le numéro 7 200 mètres du poteau Le coriace, les beaufs Qui a toujours l'avantage Mais Dom Saïd, le numéro 5 Qui vient l'attaquer Très franchement pour la Kazak Sarf, Sarf, Canarias Dom Saïd, le numéro 5 L'entraînement de Mauricio Dolcev, Sanchez Associé à Christophe Soumillon Les beaufs, les deuxièmes C'est Dom Saïd, le numéro 5 Qui s'impose Les beaufs, les deuxièmes Last Train est troisième Verrema, les quatrièmes Le concurrent qui était issu Des réclamés Dom Saïd, il y a quelques temps On pouvait l'acheter Sur l'hypodrome de Saint-Cloud Pour une bouchée de pain Il a ensuite confirmé Dans le prix de Barbeville En prenant un accès Et aujourd'hui Il s'impose Dans un groupe 2 Le prix Vicomtesse Vigier Sous-titrage Société Radio-Canada